Donc bienvenue chers Varennois, chères Varennoises à votre réunion du Conseil du mois de février 2021. Juste avant de débuter, les membres du Conseil, nous tenions à rendre hommage aux enseignants, enseignantes du Québec. C'est la 27e édition de la semaine qui leur est dédiée. Donc le thème de cette semaine, c'est merci de former le Québec de demain. Donc les membres du personnel de la Ville de Varenne qui m'accompagnent, notre directeur général, M. Sébastien Roy, notre directrice générale adjointe, M. Lynn Savaria et notre greffier, M. Marc Girard. J'invite donc les membres du Conseil par ordre de district à se présenter. M. Savaria. Bonsoir Marc-André Savaria, district numéro 1, L'Aguilodière. Bonsoir Geneviève Labrecq, district numéro 2, L'Açutière. Bonsoir Mélanie Simonneau, représentante du district 3, L'Angloiserie. Bonsoir Denis Leblanc, district 4, Notre-Dame. Bonsoir Benoît Duval, district 5, Petite-Prairie. Bonsoir Nathalie Parent, district 6, L'Açutierie. Bonsoir Gaëtan Marcille, district 7, Saint-Charles. Bonsoir Brigitte Collin, district 8, de Martigny. Donc nous allons débuter immédiatement les points de l'ordre du jour, donc M. Girard, le point 1, approbation au procès-verbal séance générale du 11 janvier 2021. Il serait proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance générale tenue le 11 janvier 2021 soit approuvé, t'es que rédigé et présenté par le directeur des services juridiques et greffier. Proposé par M. Savaria, appuyé par Mme Labrecq. Point 2, approbation des comptes janvier 2021. Il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, préparer et déposer par le trésorier pour le mois de janvier 2021, soit fonds d'administration pour un montant de 3 430 264,46 et fonds des dépôts en immobilisation, fonds des dépenses en immobilisation plus tôt, 772 589 et 83. Proposé par Mme Collin, appuyé par M. Leblanc. Règlement point 3 pour un avis de motion, le règlement 707-132. L'avis de motion serait donné qu'à une séance subséquente de ce conseil tenu un jour ultérieur, se représentant ou sur notre option le règlement 707-132 modifiant le règlement de zone à l'âge numéro 707 afin d'inclure des dispositions correspondantes à une compensation relative au parc, terrain de jeu et espace naturel lors d'un projet de redéveloppement du site. Le présent avis de motion remplace l'avis de motion à 2020-027 du 17 août 2020. Qui en donne avis de motion? M. Marcille en donne avis de motion. Point 4 pour adoption du premier projet de règlement, le règlement 707-132. Il serait proposé, appuyé et résolu, que le premier projet de règlement 707-132 modifiant le règlement de zone à l'âge numéro 707 afin d'inclure des dispositions correspondantes à une compensation relative au parc, terrain de jeu et espace naturel lors d'un projet de redéveloppement d'un site soit et est adopté. Proposé par Mme Parent, appuyé par Mme Simonneau. Le point 5 pour un autre avis de motion, le règlement 708-2. L'avis de motion sera donné qu'à une séance subséquente de ce conseil tenu un jour ou derrière, sera présenté en fonction d'adoption le règlement 708-2 modifiant le règlement de lotissement numéro 708 afin de modifier l'établissement de la valeur d'un terrain assujetti à une compensation relative au parc, terrain de jeu et espace naturel et de préciser les opérations cadastrales exemptées lors d'une compensation relative au parc, terrain de jeu et espace naturel. Le présent avis de motion aura placé l'avis de motion numéro A-228 du 17 août 2020. M. Duval en donnait une motion, point 6 pour adoption, le premier projet du règlement 708-2. Il serait proposé, puis il est résolu que le premier projet de règlement 708-2 modifiant le règlement de lotissement numéro 708 afin de modifier l'établissement de la valeur d'un terrain assujetti à une compensation relative au parc, terrain de jeu et espace naturel et de préciser les opérations cadastrales exemptées d'une compensation relative au parc, terrain de jeu et espace naturel soit et est adoptée. Proposé par Mme Lavrecq, appuyé, Mme Simonneau, point 7, troisième avis de motion, présentation et dépôt d'un projet de règlement, le règlement 711-11. L'avis de motion sera donné qu'à une séance subséquente de ce conseil tenu un jour ultérieur, se représente un outil en adoption, le règlement 711-11, modifiant le règlement sur les permis certificats numéro 711 afin de prévoir des conditions particulières de délivrance de permis de construction relatifs à un projet de redéveloppement d'un site, de 10 membres du conseil présente et dépôt sur un projet du règlement visé. Ok, on donne avis de motion. Mme Colin donne avis de motion. Point 8, pour un dernier avis de motion, la présentation et dépôt d'un projet de règlement, le règlement 808-8. L'avis de motion sera donné qu'à une séance subséquente de ce conseil tenu un jour ultérieur, se représente en fonction de l'option, le règlement 808-8, modifiant le règlement 808-8, établissant le programme de subvention, Varennes, Habitation durable, le programme de rénovation, afin de prévoir son application pour l'année 2021. Le 10 membres du conseil présente et dépose un projet du règlement visé. Mme Parent, pour un avis de motion. Le point 9, pour adoption. Le second projet de règlement 707-133. Considérant les dispositions de l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, prévoyant le remplacement de l'Assemblée de consultation publique par une consultation écrite de 15 jours, considérant la publication le 12 janvier dernier de l'avis public invitant tout intéressé à transmettre ses commentaires au plus tard le 26 janvier 2021, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu, en conséquence serait proposé, appuyé et résolu que le second projet de règlement 707-133, modifiant le règlement de zone à numéro 707 afin d'autoriser l'usage fabrication de bière, comme usage additionnel de l'usage restaurant dans les zones C-601 à C-605, soit et est adopté. Proposé par M. Leblanc, appuyé par M. Savaria. Point 10 pour adoption. Le règlement 631-44. Considérant que tous les membres du conseil déclarés avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la Ville-Varène adopte le règlement 631-44, modifiant le règlement 631-143, décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la Ville-Varène pour l'année 2021. Proposé par M. Marcy, l'appuyé par M. Duval. Le point 11, le règlement numéro 923. Considérant que le règlement 923 décrétant des travaux de resurfassage avec réhabilitation des conduites d'eau potable, des rues Beaucourt et Doucet, décrétant cette fin de dépenser un emprunt n'excédant pas 2,2 millions de dollars pour en acquitter le coût, a reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 15 janvier 2021. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu, qu'un ou des emprunts soient contractés à la Banque nationale et groupe financier, selon les taux prévus à l'entente avec la dite banque, pour un montant n'excédant pas de 1,2 millions de dollars, et ce, jusqu'au financement permanent. Proposé par Mme Parent, appuyé par Mme Collin. Le point 12 pour adoption au premier projet PPC mois 2020-088. Concernant la demande de projets particuliers présentés par le requérant pour permettre un usage additionnel de centres d'entraînement extérieurs pour chiens dans un bâtiment principal, si au 31-21 Chemin de la Butte aux Renards, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2021-03 du 13 janvier 2021, le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande. En conséquence, serait proposé et puis résolu que le conseil municipal de la Ville-Véraine autorise à la demande de projets particuliers d'occupation de l'immeuble 2020-088 afin de permettre l'usage accessoire au centre d'entraînement canin extérieur comme usage additionnel à l'usage ferme équestre, si au 31-21 Chemin de la Butte aux Renards, le tout est que présenté sur les documents déposés par le requérant en date du 17 août 2020. Proposé par M. Savaria, appuyé par M. Duval. Pour le point 13, certificat d'autorisation PIA numéro 2021-003. Concernant la recommandation unanime positive du Comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2021-004 du 13 janvier 2021, en conséquence, il serait proposé et puis y résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2021-003 afin de permettre le remplacement de deux portes situées sur la façade latérale gauche du bâtiment principal. Le tout est que déposé par le requérant en date du 17 décembre 2020. Le bâtiment principal est CIO2 rue Saint-Anne sur le lot 6 146 604 au cadastres officiels du Québec dans la zone H630. Proposé par M. Leblanc, appuyé par Mme Simonneau. Point 14, certificat d'autorisation PIA numéro 2020-045. Considérant la recommandation majoritaire positive du Comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2021-006 du 13 janvier 2021, en conséquence, il serait proposé et puis y résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2020-045 afin de permettre la construction de bâtiments principaux de tout est que présenté sur les plans concepts de Michel Landlois, architecte, dossier A-392 en date du 1er février 2021. Une suggestion est de plus émise de transformer l'espace de stationnement adjacent à la terrasse en espace de verdure pouvant accueillir les travailleurs sur leur temps de pause. Le bâtiment principal est ici au 16 27 route 132 sur le lot 6 056 359 au cadastres officiels du Québec dans la zone C-229. Proposé par Mme Parent, appuyé par M. Savaria. Point 15 pour adoption au premier projet PPC mois 2021-007. Considérant la demande de projet particulier présentée par le requérant pour permettre la construction d'un bâtiment principal aux dimensions inférieures si au 16 25 route 132. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2021-01 du 13 janvier 2021, le comité consultatif d'urbanisme recommande majoritairement d'autoriser la demande. En conséquence serait proposé puis y résolu que le conseil municipal de la Ville-Véraine autorise la demande de projet particulier d'occupation de l'immeuble 2021-007 afin de permettre la construction d'un bâtiment principal si au 16 25 route 132. Le tout est que présenté sur les plans concept de Michel Langlois, architecte dossier A-392 en date du 1er février 2021. Alors que les normes de construction ne sont pas toutes atteintes, soit superficie d'implantation au sol projeté de 204 m², alors que la grille des usages énormes de la zone C-229 exige une superficie d'implantation minimale de 350 m². La profondeur projetée du bâtiment est de 13.36 m² alors qu'elle aurait dû être de 15 m² sur la même grille des usages énormes et le cost, soit coefficient d'occupation au sol minimal du projet projeté de 0.1 alors que la grille des usages énormes prévoit un coefficient d'occupation au sol minimal de 0.15. Proposé par M. Savary, appuyé par Mme Simono. Point 16. Acquisition et installation d'un circuit aménagement vélo découverte. Considérant les recommandations de la directrice du service actif et communautaire en date du 7 décembre 2020, en conséquence il serait proposé et résolu d'octroyer le contrat pour l'acquisition et l'installation d'un circuit aménagement vélo découverte incluant la fourniture et la mise en place de tunnels, cônes et circuits sur tapis sablé et la maintenance annuelle sur 5 ans à atmosphère pour un montant de 94 786 et 9 taxes incluses. Cette dépense sera financée par le fonds de parc et terrain de jeu. Proposé par Mme Simono, appuyé par M. Duval. Point 17. Acquisition d'appareils de protection respiratoire. Considérant l'appel d'offres publics pour l'acquisition d'appareils de protection respiratoire individuelle autonome, considérant la réception d'une soumission, considérant le rapport de recommandation du directeur du service de sécurité incendie en date du 20 janvier 2021, en conséquence seraient proposés puis résolus d'octroyer à aérofeu, solitude missionnaire conforme, le contrat pour le remplacement des appareils de protection respiratoire individuelle autonome au montant de 562 384 et 12 taxes incluses. La dépense sera financée par le fonds de roulement et sera remboursée sur une période de 10 ans à compter de 2021. Proposé par M. Marcel, appuyé par Mme Parent. Point 18. Achat de bottes et de chaussures de sécurité pour 2021. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 19 janvier 2021, en conséquence serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat pour l'achat de bottes et de chaussures de sécurité pour l'ensemble des employés de la Ville à l'exception du service de sécurité incendie pour l'année 2021 avec option de reconduction pour une année supplémentaire à l'équipeur, soit 4153006 Canada Inc. au montant maximal de 47 916 et 98 taxes incluses. Réparti comme suit, soit année 2021 23 958 et 49 taxes incluses et année 2022 exactement le même montant. Proposé par Mme Labrec, appuyé. Mme Collin. Point 19. Renouvellement de la licence Office 365. Concernant les recommandations de la coordonnatrice à la Direction générale et à l'informatique en date du 19 janvier 2021, en conséquence serait proposé puis résolu que la Ville de Varennes renouvelle l'abonnement cloud des licences Office 365 et Exchange Online pour l'année 2021 à Hypertech Systèmes Incorporé au montant de 28 127,67 taxes incluses. Proposé par Mme Simonneau accueilli par M. Leblanc. Point 20. Contrat de service pour la gestion complète de la piscine intérieure. Considérant l'appel d'offres publiques pour le contrat de service pour la gestion complète de la piscine intérieure, l'entretien de la maison des jeunes et la surveillance, l'animation et l'entretien des bassins aquatiques extérieurs incluant l'allocation du complexe aquatique, considérant la réception de deux soumissions, considérant le rapport d'enlésie de conformité et la recommandation du secrétaire du comité d'enlésie en date du 25 janvier 2021, en conséquence serait proposé puis résolu d'octroyer à Sodem Incorporé, ce soumissionaire conforme, le contrat de service pour la gestion complète de la piscine intérieure, l'entretien de la maison des jeunes et pour la surveillance, l'animation et l'entretien des bassins aquatiques extérieurs, incluant l'allocation du complexe aquatique d'une durée de 36 mois, 1er avril 2021 au 31 mars 2024, au montant de 2 150 216,71 taxes incluses. Le montant de l'année 2021 est de 557 262,84 taxes incluses. Proposé par M. Marcel, appuyé par M. Duval. Point 21, pompage, déshydratation et valorisation des bouts 2021-2022. Considérant l'appel d'offres publiques pour le pompage, déshydratation et valorisation des bouts pour 2021-2022, considérant la réception de deux soumissions concernant le rapport de recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 27 janvier 2021, en conséquence serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat à Révolution Environnement Solution LP TerraPure pour le pompage, déshydratation et valorisation des bouts 2021-2022, au montant de 879 932,42 taxes incluses. Le montant de l'année 2021 est de 445 449,38 taxes incluses, dont le montant de 17 696,70 taxes incluses sera financé par la Réserve d'assainissement des eaux. Proposé par Mme Simonneau, appuyé par M. Leblanc. Le point 22, programme de réparation des bordures et trottoirs 2021. Considérant l'appel d'offres publiques pour le programme de réparation des bordures et trottoirs 2021 avec option de reconduire pour une année supplémentaire en 2022, considérant la réception de quatre soumissions, considérant le rapport de recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 27 janvier 2021, en conséquence serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat à BDL bordures et trottoirs incorporés pour le programme de réparation des bordures et trottoirs 2021 avec option de reconduire pour une année supplémentaire en 2022, au montant de 106 109,17 taxes incluses pour 2021 et 108 231,34 taxes incluses pour 2022. Proposé par Mme Colin, appuyé par Mme Labrecq. Point 23, nettoyage et inspection de conduite d'égout sanitaire sur le boulevard renégocié. Considérant les recommandations du directeur du service du génie en date du 18 janvier 2021, en conséquence serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat pour le nettoyage et l'inspection de 7 600 mètres de conduite d'égout sanitaire sur le boulevard renégocié à Essatec pour un montant de 97 429,82 taxes incluses. Proposé par M. Marcel, appuyé par Mme M. Duval. Point 24, contrat d'ingénierie maison Héberge-aux-douins. Considérant les recommandations de la Direction générale Bureau des projets en date du 26 janvier 2021, en conséquence serait proposé, appuyé et résolu, d'octroyer le contrat de service professionnel d'ingénierie pour la conception des plans et devis de structure pour les fins d'appelles d'offres pour la reconstruction de la maison Héberge-aux-douins à Bélada au montant de 38 459,14 taxes incluses. La dépense sera financée par le règlement 926. Proposé par M. Leblanc, appuyé par Mme Simonneau. Point 25, conception, construction et mise en service d'une patinoire extérieure couverte réfrigérée. Considérant l'appel d'offres publiques pour la conception, construction et mise en service d'une patinoire extérieure couverte réfrigérée. Considérant la réception de deux soumissions. Considérant le report de recommandations du secrétaire du comité d'analyse et de la directrice générale adjointe en date du 1er février 2021, en conséquence serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer à le groupe d'Ecarelle incorporé, soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, le mandat pour la conception, construction et mise en service de la patinoire extérieure couverte et réfrigérée, excluant toute option au montant de 4 966 920 $ taxes incluses. Cette dépense sera imputée au règlement 909. Proposé par Mme Labrecque, appuyé par Mme Collet. Point 26, contrat pour la réalisation d'une synthèse des connaissances archéologiques. Considérant la recommandation de la directrice du service des arts, culture et bibliothèques en date du 25 janvier 2021, en conséquence serait proposé, appuyé et résolu, d'octroyer le contrat pour la réalisation d'une synthèse des connaissances archéologiques du territoire de Vérine à la firme Arche-Archefactuelle pour un montant de 23 109 98 taxes incluses. Un montant de 11 554 99 taxes incluses sera financé par le fonds du 350e, et un montant identique sera financé par une subvention du ministère de la culture et des communications du Québec. Proposé par M. Marcille, appuyé par M. Leblanc. Point 27, contrat pour la réalisation d'un hôtel à insectes dans le cadre du projet Effets Papillons. Considérant les recommandations de la directrice du service des arts, culture et bibliothèques en date du 26 janvier 2021, en conséquence serait proposé, appuyé et résolu, d'octroyer le contrat pour la réalisation d'un hôtel à insectes dans le cadre du projet Effets Papillons à Enferdesign pour un montant de 7 415 99 taxes incluses. La dépense sera financée par le fonds vert. Proposé par Mme Parent, puis par M. Duval. Point 28, versement de l'aide financière à la restauration des bâtiments d'intérêt patrimonial, 275 septembre. Considérant les dispositions du règlement 747 établissant un programme d'aide à la restauration des bâtiments d'intérêt patrimonial sur le territoire de la ville Varennes, considérant le rapport du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement en date du 27 janvier 2021, en conséquence serait proposé, appuyé et résolu, d'autoriser le versement de l'aide financière au montant de 7 473 et 38 au propriétaire du 275 rue Sainte-Anne. Un montant de 3 736 et 69 provient du fonds patrimonial et un montant identique provient de la contribution du ministère de la Culture et des Communications. Proposé par M. Leblanc, puis par M. Savaria. Point 29, protocole d'entente dans le cadre de l'agrandissement de l'école secondaire Le Carrefour. Il serait proposé, puis résolu, d'autoriser M. le maire Martin d'Enfousse au sein de l'absence de mars suppléant et le greffier Maître Marc-Gillard au sein de l'absence de la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes le protocole d'entente à intervenir entre le sens de service scolaire des Patriotes et la Ville de Varennes. Tel protocole est un accès à la présente comme si au long reproduit. Proposé par Mme Simonneau, appuyé par M. Marcille. Point 30, promesse bilatérale d'échange d'immeubles avec le centre de service scolaire des Patriotes. Il serait proposé, puis résolu, d'autoriser M. le maire Martin d'Enfousse au sein de l'absence de mars suppléant et si le greffier Maître Marc-Gillard au sein de l'absence de la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes la promesse bilatérale d'échange d'immeubles à intervenir entre le centre de service scolaire des Patriotes et la Ville de Varennes. Tel promesse est un accès à la présente comme si au long reproduit. Proposé. M. Savaria, appuyé par Mme Labrecq. Point 31, entente de paiement relative à l'acte d'échange intervenu le 2 juillet 2013. Il serait proposé, puis résolu, d'autoriser M. le maire Martin d'Enfousse au sein de l'absence de mars suppléant et le greffier Maître Marc-Gillard au sein de l'absence de la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'entente de paiement à intervenir entre gestion DEQ incorporée et la Ville de Varennes. Tel attente est annexée à la présente comme si au long reproduit. Proposé par Mme Simonneau, appuyé par M. Duval. Point 32, acte de servitude d'utilité publique, Collège Saint-Paul et Énergie. Il serait proposé, puis résolu, d'autoriser M. le maire Martin d'Enfousse au sein de l'absence de la mars suppléant et le greffier Maître Marc-Gillard au sein de l'absence de la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'intervention à l'acte de servitude d'utilité publique à intervenir entre le Collège Saint-Paul et Énergie, société en commandite. Tel acte est annexé à la présence comme si au long reproduit. Proposé par M. Leblanc, appuyé par Mme Parent. Point 33, Société d'habitation du Québec, programme de supplément de loyer, marché privé, renouvellement de l'entente. Il serait proposé, puis résolu, d'autoriser M. le maire Martin d'Enfousse au sein de l'absence de la maire suppléant et le greffier Maître Marc-Gillard sans l'absence de la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes le renouvellement de l'entente de gestion du programme de supplément de loyer, marché privé, SL1, du 1er juillet 2021 au 31 mars 2025 à intervenir entre la Société d'habitation du Québec, la Ville de Varennes et l'Office municipal d'habitation. Telle entente est annexée à la présence comme si au long reproduit. Proposé par Mme Colin, appuyé par M. Leblanc. Point 34. Vente pour taxe MRC Marguerite Duville dépôt de la liste préliminaire. Conformément au code municipal du Québec, en conséquence serait proposé, puis résolu, d'autoriser le directeur des finances et trésoriers à dresser la liste préliminaire des immeubles à vendre à l'enchaire le 7 juin 2021 pour taxes municipales et droits de mutation non payés au 31 décembre 2019, de transférer la dite liste à la MRC Marguerite Duville au plus tard le 20 mars 2021 et d'autoriser la MRC Marguerite Duville de procéder à la vente pour taxes le 7 juin 2021, d'autoriser le directeur des services et finances et trésoriers en cas de paiement des taxes municipales et droits de mutation jusqu'au 31 décembre 2019 à retirer tout immeuble de cette liste, préalablement à son transfert à la MRC Marguerite Duville, d'autoriser de plus la greffière de la MRC Marguerite Duville à retirer tout immeuble dont les taxes seraient payées jusqu'au compte payable à la date du lors du retrait et de décréter que tout compte de taxes municipales ou droits de mutation impayés visant tout immeuble inclus à la liste transférée à la MRC Marguerite Duville portera intérêt au taux de 15 % à compter de ce transfert non absent les dispositions des résolutions annuelles fixant les taux d'intérêt de pénalité applicables aux comptes impayés et ce jusqu'à la fin du processus de vente pour taxes. Proposeur. M. Savaria appuyé. Mme Simono. Point 35, rachat des soldes de dettes venant à échéance au mois de mars 2021. Concernant que la Ville de Varenne désire racheter des soldes de dettes venant à échéance le 29 mars 2021 pour les règlements suivants, soit règlement 652 pour les travaux d'aménagement des locaux des SRC pour 162 600 $, 695 pour travaux d'infrastructures Prestige 2 pour 112 328 $, 705 pour les interventions de bâtiments municipaux acquisitions matériels roulants pour 66 400 $, 732 travaux de réfection des rues Saint-Charles et Saint-Joseph et Jourdouin pour 436 830 $, 733 pour Existoires au fleuve secteur Vieux-Varennes pour 5 800 $, 735 pour interventions aux bâtiments municipaux pour 123 700 $ et 744 acquisitions de camions échelles avec pompe pour 633 300 $, pour un total de 1 590 958 $. En conséquence serait proposé, appuyé et résolu d'approuver leur achat des soldes de dettes venant à échéance le 29 mars 2021, représentant un montant de 1 590 958 $. Proposé par M. Leblanc et appuyé par Mme Colbe. Point 36, approbation d'une programmation de travaux TEC. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec TECQ pour les années 2019 à 2023, attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'habitation, en conséquence serait proposé, appuyé et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être seule responsable à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres aux fonctionnaires, employés mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement les blessures infligées à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés aux biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'habitation de la programmation de travaux numéro 1 si jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'habitation, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des cinq années du programme, que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution et que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 1 si jointe comporte des trous réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts de travaux admissibles. Proposé par Mme Simonneau, appuyé par M. Marcille. Point 37. Demande de transfert budgétaire 2020-2021. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, en conséquence serait proposé, puis résolu d'accepter les transferts budgétaires pour 2020 au montant de 6 969 $ et pour 2021 au montant de 22 300 $, conformément au document déposé par le directeur du service des finances et trésorier en date du 26 janvier 2021, et joint en annexe présente comme si au long reproduit. Proposé par M. Savaria, appuyé par M. Leblanc. Point 38. Régie intermunicipale du Centre multisport régional, facturation spéciale. Considérant que le 21 janvier 2021, le Conseil d'administration de la Régie intermunicipale du Centre multisport régional a adopté la résolution 21 535 relativement à une facturation spéciale due au COVID-19, en conséquence serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal approuve le paiement de la facture au montant de 166 808 $ et 64 $, représentant la portion de la Ville de Varennes des déficits d'opérations engendrés en raison de la COVID-19 pour la Régie intermunicipale du Centre multisport régional. Proposé par M. Leblanc, appuyé par Mme Parra. Point 39. Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes-Saint-Julie-Saint-Amable. Approbation du règlement 52. Considérant qu'en vertu de l'entente intermunicipale intervenue entre les Ville de Varennes-Saint-Julie et la municipalité de Saint-Amable, le 13 février 1990, la Régie doit pourvoir à l'exploitation, l'opération, la réflexion et l'amélioration du système d'aqueduc intermunicipale décrit à l'entente, considérant qu'il est devenu nécessaire de procéder à des travaux d'installation d'une vanne de régulation de pression sur une conduite de 450 mm de diamètre à la montée de Saint-Julie, considérant que le coût des travaux incluant les frais incidents sont évalués à 450 180 $, suivant le résultat de l'appel d'offre ouvert le 27 novembre 2020, préparé par la secrétaire trésorerie de la Régie au 3 décembre 2020, et que les frais pour les plans et devis ne sont pas incorporés à même le montant évalué, considérant que la Régie ne dispose pas des sommes nécessaires pour réaliser ces travaux et qu'il y a lieu de décréter un emprunt à cet effet, en conséquence, serait proposé puis résolu que le conseil municipal de Ville-Varennes approuve l'adoption du règlement 52 décretant des travaux de fourniture et installation d'une vanne de réduction de pression sur une conduite de 450 mm par la Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes-Saint-Julie-Saint-Amable. Proposé par M. Leblanc et appuyé par M. Duval. Point 40. Union des municipalités du Québec. Adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Il serait proposé et puis résolu que le conseil municipal adhère à la déclaration d'engagement préparée par l'UMQ ayant pour thème « La démocratie dans le respect » par « Respect pour la démocratie ». Que le conseil municipal s'engage à accompagner les élus et élus municipaux de toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques et qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ. Proposé par M. Marcel et appuyé par M. Savaria. Point 41. Appui au projet La Rive Rennes, parcours culture nature de Vélo. Considérant que dans le cadre du programme fonds d'appui au rayonnement régional, PHAR, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Ville de Longueuil a déposé un projet d'étude de faisibilité en septembre 2019 en vue de la réalisation d'un parcours multimédia patrimonial cyclable sur la piste La Rive Rennes. Considérant que la Ville de Véloil possède un riche patrimoine bâti et religieux et que plusieurs panneaux d'interprétation relatant l'histoire de la Ville de Véloil sont déjà y installés, considérant qu'au fil des années, la Ville de Véloil s'est dotée d'une collection d'œuvres publiques remarquables. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu, que la Ville de Véloil appuie la Ville de Longueuil pour la poursuite des travaux du projet de piste La Rive Rennes, souhaitant que son territoire y soit inclus. Cet appui pourrait éventuellement prendre la forme d'une contribution financière et ou apport en ressources humaines. Proposé par Mme Parent, appuyé par M. Leblanc. Point 42, abolition des frais de retard à la bibliothèque. Considérant les recommandations de la directrice du service des arts, culture et bibliothèques en date du 19 janvier 2021, en conséquence serait proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal de Ville de Véloil enterrine l'abolition des frais de retard sur les documents empruntés à la bibliothèque. Proposé par M. Marcille, appuyé par Mme Parent. Point 43, recensement de la population de 2021. Il serait proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal de Ville de Véloil appuie le recensement 2021 et encourage tous ses résidents à remplir leur questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. Des données du recensement exact et complète soutiennent des programmes et des services qui profitent à notre collectivité. Proposé par Mme Simonneau, appuyé par M. Leblanc. Et le dernier point de la soirée, le point 44, mouvement du personnel permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut. Il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte et confirme le rapport de mouvement de personnel permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut numéro MP 2021-02 préparé et rédigé par le service des ressources humaines en date du 27 janvier 2021. Proposé par Mme Colin, appuyé par M. Duval. C'est ce qui met fin à notre soirée du conseil du mois de février 2021. Écoutez, pour terminer, j'avais le goût de revenir au nom des membres du conseil sur deux points majeurs au courant de la soirée dans lequel nous sommes particulièrement fiers. Le point 25, l'octroi du contrat pour notre fameux polydôme qui sera livré à la fin de l'année 2021 pour le début de nos festivités du 350e anniversaire. Et le deuxième point non négligeable, dans le cadre du budget, nous vous avions annoncé que nous tenterions, par tous les moyens, de continuer à réduire notre endettement. Et le point 35 de ce soir, c'est 1,5 million de refinancement dont nous avons fait le choix de rembourser pour éviter de laisser ce montant-là sur notre endettement. Donc là-dessus, bonne fin de soirée à tous. Merci. 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 Merci.